Nous accueillons Hortense Diftin qui a bien des troubles dans la vie et le premier, le premier trouble, c'est la première personne qui l'enquiquine, figurez-vous que c'est sa fille, son ado Pauline. Bonjour Hortense. Bonjour Aléna, bonjour tout le monde. Alors, vous pensez, je préviens Nathalie, vous ne connaissez pas très bien Hortense, elle est spéciale. Donc elle pense que l'anorexie, ça a du bien pour certains. Voilà, bah oui parce que moi quand je regarde ma fille Pauline, je suis démoralisée. Je trouve que ma fille est un peu grosse, voire un peu trop grosse. C'est dommage parce qu'elle a plutôt un joli visage, on dit qu'elle me ressemble d'ailleurs. Enfin pour le reste, mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. Qu'est-ce qu'elle boulette ? C'est un puits sans fond. Elle a même créé sur Facebook un groupe, le groupe de moi personnellement j'ai toujours faim. Elle pourrait rajouter moi personnellement j'ai toujours faim et pourtant je bouffe tout le temps. Elle s'étonne après que je la surnomme la boulette. Enfin, elle le cherche. Alors Nathalie me dit Hortense quoi ? T'appelles ta fille la boulette ? Mais tu peux pas parler comme ça, tu vas la perturber, tu vas nous en faire une anorexique. Là elle est en pleine croissance, c'est normal qu'elle ait toujours faim, elle grandit. Ouais mais enfin excuse-moi Nathalie, le seul truc qui grandit chez ma fille c'est son tour de taille. Alors j'avais même essayé de lui refiler une petite gastro l'hiver dernier. Ça n'avait rien donné, elle n'avait pas perdu un gramme. Alors si elle pouvait nous faire une petite crise d'anorexie, moi je dirais pas non. Déjà niveau carambar, ça nous ferait faire de sacrées économies. Puis c'est pas le tout de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, il faut aussi se sentir bien dans son jean. C'est que maintenant il suffit de regarder les magazines féminins pour te rendre compte que la grosseur ne rentre pas dans l'école. Et Pauline le sait très bien. Elle est en admiration devant des mannequins qui doivent pas dépasser la taille zéro. Bon alors Nathalie me dit oui peut-être. Mais si ta fille passe son temps à manger des bonbons et du Nutella en rêvant de ressembler à Cara Delevagne, c'est peut-être qu'elle a des soucis. Déjà d'appréhension ou de vision, voire des deux. Ça aurait peut-être le coup de surveiller et de traquer les signes de boulimie. Donc j'ai fait comme j'ai vu dans le journal. J'ai commencé à traquer les signes de boulimie. Bon je peux vous dire que donc j'ai fouillé dans ses poches et dans son sac. J'ai trouvé des paquets de bonbons. Mais Nathalie me dit et le magazine me dit que ça ne suffit pas. Il faut que j'aille aux toilettes après Pauline. J'ai dit pourquoi ? J'ai dit que je vais passer derrière les toilettes après. Pourquoi faire ? Elle me dit pour sentir. J'ai dit à part décéder d'asphyxie, je vais sentir quoi ? Elle me dit il faut que tu regardes, ça ne sent pas le vomi. Je dis quand même il faut les aimer ces enfants. Donc moi tout compte fait, je trouve que les rondeurs de ma fille lui vont très bien. Un peu comme celle de sa mère finalement. Si je peux me permettre, appelez votre fille ma boulette. Il faut arrêter Hortense, les experts vont venir dessus.